Et coucou à tous, salut c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie du Let's Play de Mortal Kombat 1 sur la PS5, ça fait super plaisir. Et on va jouer tout simplement avec Ashra, donc campagne, le mode histoire, donc l'ascension ancien ennemi. On va reprendre tout simplement où on était rendu avec Ashra. Ou du moins je l'étais avant d'avoir la peste Tarkathane. De l'outre-monde. Veuillez m'excuser. Dans ce cas, je suis heureuse de ne pas vous avoir blessé. C'est quoi cette odeur ? Oh mais tais-toi et nage ! Alors, qui est cette femme fatale ? Je suis Ashra, démone du royaume du Nether. Une démone ? Eh, t'as l'air bien humaine. Enfin, à peu près. Et c'est quoi ce Nether ? Les moines nous ont expliqué tout ça. Tu dormais pendant les cours ou quoi ? Bah, pendant celui-là, sûrement. Le Nether, c'est vraiment l'enfer. Sans blague. J'ai l'air quasiment humaine, car j'ai presque entièrement purgé mon âme du mal. Et quand ce sera fait, alors les ultimes vestiges de ma forme démoniaque s'effaceront. Pourquoi les démons te poursuivent-ils ? Ils ont été envoyés par Quan Chi, mon ancien maître. J'étais membre de sa sororité de l'ombre. Il voulait... Et il veut toujours... Régner sur tous les royaumes. Je l'ai désavoué quand je me suis sentie incapable de les profaner ainsi. Et maintenant, il veut ta mort. Exactement. J'ai suivi Quan Chi depuis le royaume du Nether. Il est en train de construire des machines siphonnant les âmes à grande échelle. Et maintenant, il exécute son premier test sur les morts de cette forêt. Mais pourquoi voler des âmes, Ashra ? Pour exploiter leur pouvoir. À quelle fin, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il soutient les plans d'un autre sorcier. Shang Tsung. Bordel. Il est partout, ce mec. T'es sûr que Quan Chi est ici ? Mon Chris le détecte. Il n'est pas très loin. Non, non ! Il faut qu'on te ramène. Alors, nous avons une mission. Quan Chi peut nous mener à Shang Tsung. Votre Liu Kang a raison. Shang Tsung est une menace à éliminer. Et je vous y aiderai. Moi aussi. Bon, bah, si tout le monde est pour. Vive la démocratie. Ashra, après toi, je t'en prie. Quan Chi est tout proche. Ses émanations maléfiques s'intensifient. Mon arme est d'une grande puissance. C'est ma plus fidèle alliée. Quand je pourfends le mal qu'elle détecte, mon âme se purifie davantage. Ah, le développement personnel, moi je kiffe. Mais depuis quand les démons veulent devenir moins méchants ? J'ai passé une éternité prisonnière du Nether. J'ai toujours cru qu'il n'existait rien d'autre que cela. Puis j'ai découvert le Royaume-Terre et l'Outre-Monde. J'ai compris qu'une vie meilleure existait. Et que pour y prétendre, il me fallait purifier mon âme. Mon revirement a rendu mes sœurs démones folles de rage. Kia et Jataka ont été les premières à me chasser. Quan Chi est aussi un démon ? En fait, il vient de l'Outre-Monde. Mais sa maîtrise de la magie noire lui permet de se rendre à volonté dans mon royaume. Et tu sais pourquoi il s'est associé à Shang Tsung ? Tous deux ont la même bienfaitrice. Elle les a extraits de l'anonymat et elle leur a tout appris. Je ne l'ai jamais vue. Mais nul doute qu'il s'agit d'une sorcière au talent inégalé. Je suis prêt pour vos contributions. Excellent, Nidara. La tienne à présent. Darius et moi avons réfléchi, sorcier. Il n'est pas question de négocier avec. Il nous faut une preuve de votre bonne foi. Ça ne te suffit donc pas qu'il ait tenu parole pour les Véterniens de Nidara ? Elle a raison. Grâce à la magie de Quan Chi, mon peuple n'est plus vulnérable au soleil. Nous sommes enfin libérés des ombres. N'aie crainte. Les sorts que je t'enseignerai causeront la perte du gouvernement du royaume de l'Ordre. Et on les apprendra quand, Quan Chi ? Après l'invasion du royaume de l'Ordre. Qui risque d'être compromise si l'efficacité du voleur d'âme n'est pas indiscutable ? T'attends, l'intrigue s'épaissit. Le royaume de l'Ordre est en danger. Un seul voleur d'âme peut faire des centaines de milliers de victimes. S'il en active toute une batterie... Des millions périront. Il faut l'arrêter. Je m'occupe de Quan Chi. Vos quatre, neutralisez les autres. Hop, 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 mon grand. Toi, c'est ici que tu t'arrêtes. Tu l'as entendu ? Des millions de morts. Ben ouais, justement, c'est pas le moment de nous traîner dans les pattes. Bon, allez, donne-moi ton épée. Pourquoi ? Ah, discute pas. Quoi ? Je peux pas, pas avec... Écoute, tu m'as sauvé. Elle reste à toi. Toujours aussi insaisissable, Ashra. Mais maintenant, on dirait que tu as trouvé des alliés. Nous sommes unis contre toi, sorcier. Tu ne voleras aucune de ses âmes. Cette lame est enchantée. Elle a été forgée pour détruire le mal et a tué nombre de tes semblables vampires. Nous sommes qui nous sommes. Boire du sang ne fait pas de nous des morts. Allez, notre premier combat avec Ashra. Alors du coup, on ne l'a pas encore essayé. On va voir ce que ça donne. On a Reptile en caméo du coup. Ouais, stylé ça par contre. Ouh. Oh, tellement stié, Fatal Blow. J'arrive pas à trouver ces enchaînements. Pas facile, hein. Ok, j'en ai trouvé un. Ouais, du coup, on n'a rien trouvé avec elle. Même pas un combo. Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu ! C'est une... une tornadale ! Mais quelle est donc cette sorcellerie ? Nous sommes Ermac, un amalgame d'armes liées par la magie de Kwan-Chin. Nous vivons pour obéir à ce genre. Tue-les. Kwan-Chin doit triompher pour que je libère le Royaume de l'Ordre. Il n'est pas question qu'il échoue. Sacrifier un Royaume pour en libérer un autre est un odieux compromis. Je ne te laisserai pas faire ça. Allez, on va affronter Havik. Bon, j'arrive pas à trouver un enchaînement avec elle. Coups spéciaux, invocation des ténèbres, invocation de la lumière. Il y a tellement de choses à retenir. Je ne vais pas tout retenir, c'est presque impossible. Oh là là, il y en a un paquet de coups spéciaux avec elle. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, invocation des ténèbres ? On va essayer de trouver un truc. Âme purifiée, kéré-triangle, triangle. Ok, un bon enchaînement. On a quoi là ? Kéré-triangle, triangle. Breaker combo, ok. Breaker combo, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, peut-être le breaker quand quelqu'un nous tape, il nous fait un enchaînement de combo pour peut-être faire un breaker. Ok, une idée, franchement je ne sais pas du tout. Utilise trois barres de super jauge. Le caméo doit être disponible. Ah non, rien à voir, ok. Utilise trois barres de jauge, c'est ce qu'on a en fait en bas à gauche. Ok. En fait qu'on aura trois barres du coup on peut utiliser ça. D'accord, ok. Cool. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des caméos breaker dans le jeu. Intéressant. Euh ouais, ça marche pas. Je prends un Fatal Blow. Ouais, juste excellent. Waouh, magnifique. Alors je ne pense pas que c'est ça, ça doit être le pire peut-être. Quand quelqu'un nous fait un combo peut-être. C'est pas du tout en fait. Breaker de combo. Ouais pourtant c'est ce que je fais. Utilise trois barres de super jauge, le caméo doit être disponible. Bah ça c'est bon hein. Non ça fait pas de dégâts en fait. C'est pour peut-être arrêter le combo de quelqu'un. Je pense. Je pense que ça doit être ça. Bon allez. Oh on peut faire le Fatal Blow là, pour une fois sur le mode histoire. On essaie de se le faire. Ok ça passe. Le premier du mode histoire. Ouh. Magnifique. Mais ouais du coup, je pense que c'est ça le breaker combo. Va semer ton chaos ailleurs. Je me suis toujours méfié de toi, Ashra. Tu n'es pas docile comme tes sœurs. Et elles ont péri par ma main en me pourchassant sur ton ordre. Je ne te le pardonnerai jamais Quan Chi. Ah. On l'affronte enfin. C'est vrai que la première fois qu'on a joué avec Ashra, du coup on n'avait pas peut-être d'enchaînement de combo comme ça là. Et que là maintenant, c'est plus facile de trouver. Ça devait arriver un jour où l'autre sorcier. Elle est vraiment pas trop mal hein. Elle est pas mal celle-ci en fait. On va dire que tous les persos que j'ai joué là, c'est vraiment pas mal. Oh on peut taper. Dans les airs. J'essaie pas du coup. Quand j'en aurai fini ici, j'en finirai avec toi. Quand j'en aurai fini ici, j'en finirai avec toi. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser. Je ne sais pas, il est bien... Je ne sais pas. Je sais pas, Maki, mais… En cette heure cruciale, l'Étalmat se tient en haut. Elle a absorbé ses âmes. Elle possède son pouvoir. Ça, c'était inattendu. Je te le fais pas dire. Bon, on finit le travail ? Avec joie. Le combat n'est pas fini. Je vincrai un à un tous les laquais de Quan Chi. Nous sommes nombreux. Tu es seul. Nous te détruirons. Ah, Ermac. Cool. Ah, tellement stylé son truc. Il nous avait manqué quand même Ermac sur MK9. C'est ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous te détruirons C'est quoi son problème ? Je pense que le combat doit avoir érodé la magie qui enchaîne ses âmes Sildel, je t'en retrouverai Qu'est-ce qui se passe ? Surveille-le, je vais détruire le voleur d'âmes Non ! Puisque ça ne t'a pas tué, je vais le faire Il est trop dangereux pour être épargné Liu Kang doit l'interroger Il connaît les plans de Shang Tsung Très bien Eh ben, j'avais vraiment fait une affaire avec Sentou Tu savais qu'elles pouvaient faire ça ? Les légendes ne mentionnent aucun pouvoir mystique Elles renferment les âmes de mes ancêtres Leur but est de me guider Mouais, oublie quand même pas qui te l'a donné, Takahashi Ça, aucun risque Maintenant, emmenons-le au royaume Terre Je sais que ton foyer est ici, Baraka Mais Saizot, Ashra Vous pouvez nous accompagner ? Je suis sûr que Liu Kang saura vous accueillir Je n'ai jamais eu de foyer Ce serait merveilleux Quelles sont les nouvelles, Shang Tsung ? L'assemblage des voleurs d'âme a débuté Quan Chi procède au dernier test en ce moment même Et pour l'armée ? Elle vous obéira au doigt et à l'œil Une fois alimentée par suffisamment d'âmes J'ai aussi fomenté un plan pour diviser les Lin Kuei et Liu Kang Au lieu de défendre le royaume Terre, ils le trahiront Excellent Vous vous êtes montré un excellent disciple, Shang Tsung Bientôt, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur Bon du coup on s'arrête là, merci d'avoir vu la vidéo On se retrouve pour le chapitre 7 sur la prochaine vidéo Sur ce, ciao à tous